Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac ES, Métropole, septembre 2017. Exercice 3 pour les candidats de la série ES ayant suivi l'enseignement de spécialité. Dans une commune, l'école de musique propose des cours d'éveil musical. En 2013, 20% des élèves de la commune suivaient les cours d'éveil musical de cette école. Chaque année, 70% des élèves inscrits restent dans l'école l'année suivante et par ailleurs, 20% des élèves de la commune qui n'étaient pas inscrits viennent s'y ajouter. Pour tout antinaturel N, on note CN, la proportion des enfants de la commune inscrits à cet éveil musical en 2013 plus N. DN, la proportion des enfants de la commune qui ne sont pas inscrits à cet éveil musical en 2013 plus N. EN est égale à CNDN, la matrice traduisant l'état probabiliste de l'année 2013 plus N. Ainsi, on a E0 est égale à 0,2, 0,8. On choisit au hasard un enfant de la commune. Partie A. Question 1. Traduire la situation par un graphe probabiliste. On note C, l'état, l'enfant est inscrit au cours d'éveil musical. D. L'état, l'enfant n'est pas inscrit au cours d'éveil musical. Question 2. Déterminez la matrice A de transition, c'est-à-dire la matrice vérifiant pour tout antinaturel N. EN plus 1 est égale à EN fois A. Question 3. Déterminez E1 et E2. Question 4. Déterminez l'état probabiliste stable en justifiant votre réponse. Interprétez les résultats. Donc exercice 3 de spécialité. Partie A. Donc calcul matriciel. Donc graphe probabiliste. Ici, on a donc deux sommets. C et D. Donc, des transitions. Ici. Ici. Hop. Hop. Donc, on reprend ici. Donc, dans une commune, on a 20% des élèves qui suivent des cours d'éveil musical de cette école chaque année. Donc, 70% inscrits restent à l'école. C sont inscrits, donc 0,7. Ici. Et donc, ici, il y en a 0,3 qui partent. Donc, 70%, 30%. Et, ici, 20% des élèves, des enfants qui ne sont pas inscrits, viennent s'y ajouter. Donc, ici, 0,2 et 0,8. Donc, on vérifie. 0,7 plus 0,3, ça fait 1. Et 0,8 plus 0,2, ça fait 1. Donc, on a bien un graphe probabiliste. Alors, la matrice de transition A. Ici, C, D en entrée, C, D en sortie. Donc, ici, C, C, 0,7. C, D, C, D, 0,3. Alors, ensuite, D, D, 0,8. Et ici, C, donc D, C, 0,2. Donc, la matrice de transition, ça va être 0,7, 0,3, 0,2, 0,8. Ainsi, E1, donc E1, ça va être égal à 0,2, 0,8. Matrice de transition 0,7, 0,3, 0,2, 0,8. Donc, ici, la matrice 0,2, 0,8. 0,7, 0,2, 0,3, 0,8. Donc, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ça, c'est la première composante du vecteur ligne résultat de la multiplication. Donc, 0,2 fois 0,7, plus 0,8, fois 0,2. Pareil, 0,3 fois 0,2, plus 0,8 fois 0,8. Et donc, là, on va trouver, donc, on va trouver 0,2, fois 0,7, plus 0,8, fois 0,2. 0,3. 0,3. Et donc, ici, on va avoir 0,7. Celui-ci, on doit avoir, ici, 1, moins cette composante-là. 3, 3, 0,2, 0,8. 3, 0,8. 0,7. Et donc, le 2. 0,3, 0,7. 0,7, 0,3. 0,2, 0,8. On fait le calcul comme précédemment. Et on va trouver 0,3, 3, 0,7. Donc, 0,7, fois 0,2. 0,35. 0,3. 3, plus 0,8, fois 0,7. 0,6, 0,6. Donc, voilà, E1 et E2. Alors, déterminer l'état probabiliste. Donc, CD. Ça va être égal à CD3. Donc, 0,7, 0,3. 0,2, 0,8. Donc, ici, on peut utiliser le fait que CD, C plus D est égal à 1. Alors, ici, 0,7. Donc, C. Donc, 0,7, fois C, plus 0,2, fois D, va être égal à C. Et 0,3, fois C, plus 0,8, fois D, est égal à D. Donc, D est égal à 1, moins C. Donc, ici, la première équation, par exemple. Voilà. Deuxième équation. 0,7, C, plus 0,2, 1, moins C, est égal à C. Donc, ici, 0,7, C, moins 0,2, 0,2, 0,5, moins 1, moins 0,5, C, est égal à moins 0,2, C. D, ça va être égal à 0,4. Et donc, D, il va être égal à 0,6. Donc, l'état probabiliste stable, ça va être le vecteur 0,4, 0,6. 1, 0,5, 5, 4, 1, 2, 0,6. Sous-titrage ST' 501